c'est parti bonsoir bonsoir à tous nous voilà une nouvelle fois réunis pour faire une nouvelle recette la bûche de noël la bûche glacée je pense un petit peu à l'organisation pour noël alors pour cette recette on va avoir besoin on y va on démarre j'espère que vous allez tous bien vous êtes prêts il faut passer un excellent week-end et donc là on va aller voir les ingrédients avec Paul sur la boise si Paul veut bien non mais pas de souci merci une nouvelle fois aussi à Paul de nous permettre de faire ce live alors il va nous falloir du sucre glace maison des lits chi donc congelés des blancs d'oeufs de la crème fraîche épaisse des macarons au chocolat des macarons à la pistache des manques congelés et des ananas congelés voilà donc vous allez voir c'est très rapide à faire comme recette et ça change un petit peu de toutes les bûches que l'on peut avoir on peut faire une bûche fraîche à noël et puis une bûche congelée je trouve que ça c'est plutôt très sympathique donc voilà allez on y va c'est parti alors Paul je vais t'approcher alors pour faire cette recette alors oui Paul tu vas peut-être te remettre là-bas excuse moi j'ai oublié une étape oui je crois qu'il faut présenter les ingrédients ça y est je vous ai présenté et tu peux montrer les petits macarons alors qui ne sont pas maison je vous le dis parce que je vais pas vous inventer que j'ai fait les macarons cette semaine je n'ai pas eu le temps de les faire donc les autres ingrédients sont dans les blancs d'oeufs et puis le sucre glace que j'ai déjà préparé en amont alors ça c'est toi qui le fait au Thermomix et les blancs d'oeufs donc non les blancs d'oeufs plutôt du jardin enfin de pieds bouettes et de cacahuètes voilà alors j'ai voulu vous faire aussi cette recette pour vous faire découvrir le moule qui actuellement est offert en cadeau quand on organise une démonstration ou quand on achète un Thermomix donc ce moule là en fait il est tout en inox et il est entièrement démontable alors ça c'est vraiment bien pour le démoulage vous verrez tout à l'heure donc là je vais le remonter voilà donc là je vais le remonter voilà j'ai bien voulu j'ai voulu vraiment le faire devant vous pour bien vous montrer voilà donc mon moule est prêt et puis là je vais mettre à l'intérieur du moule du film alimentaire alors pourquoi du film alimentaire ? alors en fait si je mets du film c'est pour que ça se démoule bien parce que sinon tu vois au niveau du démoulage ce serait un peu compliqué alors est-ce que tu as des personnes qui sont déjà connectées ? ah ben il y a Marine Thé Vallée, il y a Françoise Hay, ça vient petit à petit oui donc Marine Thé, donc cédric, donc Françoise Hay, mon petite collègue donc voilà donc je mets du film dedans et comme je n'ai pas du film très large je vais en mettre un autre dans ce sens là j'aurais pu le faire avant mais j'ai voulu le faire avec vous parce que je me dis que c'est des étapes qui sont importantes comme c'est une recette un petit peu rapide voilà allez donc là le film il est bien mis là on le laisse de côté et là maintenant on va passer donc à la recette on y va à la recette bon ben écoute je te suis on y va alors maintenant on leur explique moi alors comment tu vas faire ? alors on va aller sur, c'est une recette qui est sur le site Cookidoo donc je l'ai mis dans ma semaine ma semaine sinon je serais allée sur la petite loupe et j'aurais écrit donc le nom de la recette j'aurais écrit une bûche glacée exotique voyez ça c'est ce qu'on a mangé ce midi et ça c'est ce qu'on va manger ce soir et c'est pour ça que c'est sur la journée d'aujourd'hui alors là j'ai toute ma liste d'ingrédients j'ai les différentes étapes avec toujours les ustensiles les petits conseils et astuces les variantes et suggestions accords, mets et vins un champagne bon on va pas déboucher une bouteille de champagne pour nous deux ça fait beaucoup et donc même si c'est très bon mais quand même les informations nutritionnelles aussi donc pour une tranche voilà donc là ils vous mettent que cette recette là c'est pour 10 tranches donc 10 personnes alors on fait commencer à cuisiner donc là il nous demande de mixer 50 grammes de sucre glace alors pour faire du sucre glace il faut pour faire du sucre glace il faut juste mixer vous mettez votre sucre en morceaux et vous mixez 10 secondes vitesse 10 donc là je l'ai fait avant donc là mon sucre il est vraiment bien alors c'est que du sucre t'as mis une gousse de vanille dedans ? non parce que là j'ai pas mis du sucre c'est pas du sucre vanillé Paul ah excuse moi excuse moi c'est que du sucre glace alors ça on l'a dit la dernière fois pour faire du sucre vanillé vous mettez une gousse de vanille 200 grammes de sucre en morceaux ou du sucre en poudre et vous faites une minute vitesse 9 et votre sucre vanillé est fait alors donc le sucre est mis ensuite alors là tu attends un petit peu Paul je vais chercher dans le congélateur donc là si je comprends bien donc là ce que tu vas mettre donc là je vais mettre donc les liquides les lichis donc les lichis on peut montrer alors j'ai des lichis puis un petit peu de papaye aussi avec donc je mets ça donc dans le bol de mon thermomix alors je vais juste vous donner un tout petit coup sur les mains alors explique toi comment tu vas faire alors là je mets donc 300 grammes de lichis alors ça vous pouvez acheter des lichis frais les dénoyauter et puis enlever bien sûr la peau et vous les mettez bien à plat sur le papier sulfurisé et vous les mettez dans votre congélateur bon moi c'est vrai que j'étais prise par le temps donc je suis allée chercher des fruits congélés directement en magasin donc là on fait on met un blanc d'oeuf voilà suivant 10 grammes de crème 10 grammes de graines alors là c'est pas facile à juger ça aussi tu vois regarde même s'il y en a 12 c'est pas grave d'accord ça ne sera que meilleur c'est pour la rendre plus moelleuse encore donc ça et là on insère le couvercle sans le gobelet doseur donc on met pas le petit gobelet et là on fait on insère la spatule vous voyez il y a même le dessin qui explique bien donc on la met à l'intérieur et votre spatule ne peut pas toucher les couteaux il y a la collerette qui permet en fait que le couteau alors pourquoi tu mets la spatule ? bah c'est pour mélanger ah d'accord ok et là 30 secondes et on tourne le sélecteur de vitesse sur 6 donc ça va faire un tout petit peu de bruit parce que les fruits sont quand même congelés alors là ils nous disent d'étaler donc la glace au litchi au fond du moule donc c'est ce qu'on va faire déjà je vous montre le résultat d'accord donc la glace est faite alors là on va aller un petit peu te remettre peut-être en feu alors là on rappelle qu'on fait une bûche glacée exotique c'est ça alors après vous pouvez mettre tous les parfums que vous voulez ça c'est une recette cookidou donc je me suis dit que c'était bien de faire une recette qui était sur le site et puis bon exotique c'est vrai que pour l'hiver je trouve que ça passe bien aussi ça mène un peu de chaleur voilà c'est ça un peu de chaleur humaine pour Noël je trouvais que c'était sympa voilà je crois qu'on en a besoin alors donc du coup là j'étale bien la glace dans le fond du moule voilà je vais en sortir pour l'aurer c'est le pêche voilà voilà c'est le pêche je vais en sortir pour l'aurer c'est le pêche c'est simple à faire oui c'est une recette qui est vraiment simple et c'est pour ça que je voulais et puis comme par expérience j'ai un petit peu trop de glace un peu trop de sorbet alors du coup je vais mettre le reste dans un moule où là je vais superposer donc les trois parfums alors vous prenez ce que vous avez comme moule chez vous manger ce moule là mais voilà donc là voilà ça je mets de côté alors je mets ça au congélateur en attendant pour pas que ça fonde Brigitte le jeu le coucou bonjour marier paul bonjour brigitte bonjour brigitte voilà alors là donc on continue alors maintenant que fait on vient avec moi ah d'accord je te suis ça fait longtemps que je te suis alors donc ça c'est terminé ensuite émietter donc les macarons au chocolat sur toute la surface c'est ce que je vais faire juste après quand on va mettre la deuxième couche donc nettoyer le bol et la spatule alors nous c'est magique parce que vous savez bien que Marie en tant que conseillère thermomix elle a au moins trois bols donc on y va alors 50 g de sucre on continue tel bonjour de laura bonjour bonjour laura nous a encore mis des recettes en pdf là aujourd'hui la recette qu'on a fait hier soir avec la galette très bon ça c'est une fille remarquable 300 g de mangue épluchée alors c'est pareil je l'ai acheté aussi congelé il y a Hermé Linda oui qui habite dans la région de Segri d'accord alors alors là j'ai mes mangue alors ça c'est des morceaux de mangue alors d'accord il y a plusieurs fruits en fait voilà c'est trois parfums Laura qui me dit merci Paul pour les compliments mais ce ne sont pas les compliments c'est une simple réalité Laura donc voilà et un blanc d'oeuf et 10 g de crème on continue alors c'est une crème de crème fraîche épaisse 30% de matière grasse 30% de matière grasse c'est précisé sur la recette d'accord et si tu en mets 40 qu'est ce qu'il se passe ? 40% non tu trouves que du 30-35 ah 35% insérer le couvercle sans le gobelet doseur ah Hermé Linda qui nous dit bonjour Marie et Paul bonjour bonjour Hermé Linda donc suivant et là toujours 30 secondes et vitesse 6 en effet c'est légèrement bruyant quand ça démarre et voyez là il reste 8 secondes et je vois que c'est fait donc que je l'arrête avant en l'appuyant sur le bouton gris ici on peut l'arrêter à n'importe quel moment en l'appuyant sur ce bouton là donc là mon sorbet à la mangue est fait on continue donc là je te suis donc là tu vas me montrer comment tu vas mélanger ta mangue avec les litchés ce sont des couches ça que tu vas faire ? alors du coup je vais écraser ah tu viens rajouter des petits gâteaux voilà donc là on écrase les petits macarons vous allez voir après ça va être joli c'est surtout les tranches en fait que vous allez avoir et les macarons on pourrait même les passer au thermomix en gros non ça s'écrase bien ça s'écrase bien ? oui d'accord vous allez me dire c'est dommage c'est pour ça que si quand on est un petit peu un spot sur facile de bien réussir les macarons vous voyez pour cette recette là vous pouvez vous lancer parce que même s'ils ne sont pas très lisses sur le dessus c'est pas gênant en fait c'est pas une recette compliquée non c'est la deuxième fois que tu me le dis Paul non mais il faut être honnête non non c'est que c'est à voir faire en fait je pense que ça va vous donner envie donc là je mets donc la deuxième couche mais il faut avouer qu'il faut le faire avant il faut faire cette bûche là avant Noël pour bien se préparer à réussir pour Noël voilà tout à fait une fois qu'on l'a faite une fois après c'est bon après on est opérationnel et alors toujours la même question c'est pour combien de personnes ? bah 10 tranches à 10 tranches ça fait 10 personnes ? oui sauf si il y a des gourmands d'accord ok il y a Céline Rousseau aussi ah très bien bonjour Céline il y a un petit peu de monde ce soir oui ça fait un tout doucement vous savez vous pouvez le voir en replay alors vous vous dites on se précipite pas mais vous avez raison non voilà donc ça donc l'autre je vais mettre le reste alors là nous sommes en train de faire la bûche et glace c'est exotique alors là qu'est-ce qu'on vient rajouter ? ah oui donc là c'est ta petite c'est oui là tu vois je vais juste mettre c'est le surplus en fait par dessus 100 m de macarons là il y a Brigitte Grabelot aussi qui nous suit bonsoir Brigitte j'ai fait aussi cette recette parce que je m'aperçois qu'il y a des personnes qui n'osent pas faire les sorbets bon c'est vrai que vous allez me dire c'est pas trop la saison mais pour Noël vous pouvez faire des trous dormants en faisant un sorbet à la pomme en mettant un petit peu de calva ou à la poire ou à l'orange aussi c'est super beau avec un petit alcool de mandarine c'est du coin trou ou il y a d'autres alcools je n'ai pas les noms en tête mais c'est très sympa aussi en trou normand donc je trouve qu'on ne le fait pas assez souvent peut-être en vidéo cette recette alors certainement certains d'entre vous vont dire c'est simple on connaît mais il y en a d'autres qui vont apprécier de voir cette recette voilà alors une fois de plus ça je mets de côté au congénateur alors avant de mettre au congélateur je vais pas faire comme toute la fleur alors là je vais mettre les petits macarons pistaches il y en a qui vont se régaler ce week-end on aurait pu les laisser en entier non ? oui ça ne saurait plus mais ils ne saurait pas changer grand chose en fait c'est qu'une fois qu'ils sont oui j'y ai fait penser mais une fois que tu coupes les tranches après ça ne se voit plus ah et puis ça demanderait peut-être d'en avoir encore plus pour bien garnir je pense que c'est pas mal comme ça bon écoutez de toute façon c'est une simple question il y en a une de prête vous la verrez tout à l'heure mais c'est vrai que si vous voulez que ça vous revienne quand même un moins cher faites vos petits macarons quand même après vous pouvez faire que des petites coques ou alors vous pouvez mettre des meringues pour que ce soit un petit peu moins onéreux ça peut être très bien aussi avec des meringues voilà et je vois des ananas donc ici c'est pour ah ah parce que là on a vu des mangues on a vu des chi on a vu pas mal de fruits en fait c'est à l'heure que j'ai oublié cet ingrédient c'est ça ? non 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 je me pose la question il reste des ananas là dans un petit coin de la table alors au congélateur et on continue c'est parti alors là je reviens vers toi alors explique moi tout donc là je pense que tu vas jouer avec les ananas voilà la vie chose tu vas faire un petit sirop vous allez vous ennuyer c'est toujours pareil allez on y va c'est parti alors donc étalez la glace à la mangue sur les macarons au chocolat lissez la surface à l'aide de la spatule voilà mon petit écouteur lissez la surface à l'aide de la spatule et mettez les macarons à la pistache dessus donc ça c'est fait remettre au congélateur pendant la préparation de la dernière couche on nettoie le bol donc ça c'est déjà fait c'est magique et là on va mettre 50 g de sucre glace encore normalement il y a des comptes voilà 40 c'est au gramme prêt la balance fin voilà va y'en Marie hop allez c'est parti alors maintenant 300 g d'ananas est-ce que quelqu'un fait la recette en même temps que nous ? j'ai pas demandé ah bon alors explique nous donc là les ananas on y va voilà il en reste un petit peu suivant un blanc d'oeuf voilà et 10 g de crème c'est toujours la même crème toujours toujours non on change pas on change pas non et là on remet le couvercle insérer le couvercle sans l'ouvrir 12 heures on insère à nouveau la spatule et on fait encore 30 secondes je dis à Paul de se reculer vitesse 6 en fait peut-être qu'avec les écouteurs que comme c'est moi qui suis auprès vous avez beaucoup de bruit bon on verra ça quand on regardera tout à l'heure donc je continue il reste 6 secondes je veux encore les mettre c'est pas vous voyez on peut arrêter à tout moment voilà alors je vais vous montrer comme tout à l'heure là c'est le sorbet ananas on y va donc là on fait un autre sorbet alors non ? oui alors là on est passé au sorbet ananas parce que là j'ai venu plus je suis glacé exotique ouais et puis si tu lis les ingrédients tu vois bien qu'il y a 3 sortes de litchi, 3 blancs d'oeufs, 30 grammes ah alors là on retrouve notre j'ai juste mis ça au congélateur c'est ce qu'il y a voilà voilà alors alors donc on continue j'ai juste un ou deux insulatures c'est un peu pratique donc là je mets ma glace à l'ananas par dessus voilà voilà alors du coup je vais pouvoir faire alors explique-nous vraiment comment tu vas faire donc là tu es tartiné par dessus le macarron oui vous voyez il ne faut pas avoir peur de monter c'est pas un problème après ce qu'il faut c'est bien lisser pour que ce soit bien droit c'est vrai que j'ai l'outil idéal pour faire ça Fabienne Asseline, coucou Marie coucou Fabienne on va bientôt se voir avec Fabienne une démonstration alors surtout n'hésitez pas si vous voulez faire des démonstrations virtuelles chez vous c'est avec grand plaisir virtuel c'est faire une conférence vidéo c'est avec WhatsApp on se connecte tout le monde reste chez soi et moi j'appelle tout le monde avec WhatsApp et on se voit tous et on voit en fait faire les recettes à l'écran et moi je vois les gens chez eux c'est très sympathique vraiment j'en ai fait une pas plus tard que la semaine dernière franchement on a passé un super moment ensemble ça m'a permis de revoir des clients que je n'ai pas vu depuis longtemps voilà donc là vous voyez je lisse juste comme ça et là maintenant je vais prendre mon papier film et je vais le je vais le ramener dessus comme ça comme ça je la ferme bien et puis là je vais la mettre au congélateur et là je peux la faire 15 jours avant Noël sans aucun problème il ne faut pas avoir peur de préparer ça vous voyez ça vous fait cette hauteur là ? ah elle est un peu plus haute que le moule ? ah oui d'accord très bien pour ce qui arrive si nous sommes en train de terminer la pluie glacée exotique c'est ça ? oui c'est tout à fait ça d'accord donc là nous l'avons terminée alors attends 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 non ou elle va se terminer là elle est terminée mais par contre j'en ai fait une il y a le soir pour montrer ah pour montrer exact exact je voudrais juste finir enlever donc là non c'est pas celle là en fait alors ça c'est pour ceux qui arrivent maintenant en fait ça c'est le plus le surplus de de alors il y a Chantal Briand bonsoir Marie Fabienne Assidoc bien sûr Chantal j'ai pas compris c'est Chantal qui ? Chantal Rousseau non Céline Rousseau ah oui Céline donc là c'est l'ananas que je mets par dessus et aussi Chantal Briand alors là je vais rater la recette vous savez pourquoi ? parce que Paul il m'a pris un macaron il est en train de déguster un macaron non j'ai pas pris un macaron j'ai pris un ananas ah pardon non 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 mais ça m'aurait pas fait rater la recette ah bon non mais j'aime beaucoup les ananas et puis celui-ci est super bon alors explique-nous donc là ça c'est les alors ça c'est l'excédent donc de oui voilà de sorbet que j'ai superposé donc là j'ai mis litchi, mangue et puis maintenant c'est ananas et là j'ai rien mis entre les deux c'est juste pour nous c'est pour le 4h en fait voilà le 4h après un bon petit repas voilà quand on invite les amis pour le dimanche à 16h tac même pour nos deux hein même pour nos deux bien sûr donc voilà donc ça je le remets juste en place comme ceci et j'arrive je mets un petit film c'est quand même beaucoup mieux le congélateur voilà donc là après le congélateur c'est important d'avoir un congélateur ça aide ça aide dans la cuisine surtout dans le congélateur avec de la pisse oui ah alors ça donc voilà 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 donc là j'essuie un petit peu pour que ce soit plus agréable quand même oui c'est très important dans la cuisine c'est se laver les mains d'avoir des plateaux propres c'est ça hein je me trompe pas oui voilà donc là mon moule vous voyez c'est exactement le même que j'ai utilisé avec sans taromis il faut toujours se laver les mains vous voyez je déboîte de chaque côté comme ça après ça me permet donc de récupérer de récupérer ma bûche vous voyez c'est hyper pratique pour le démoire alors maintenant et on la mangera quand nous cette glace ? je crois qu'on va nous l'embarquer tout à l'heure ah oui c'est vrai il y a des personnes qui viennent et puis qui elle est prête d'accord euh j'avoue que enfin je la vois maintenant c'est vrai que j'ai j'aurais peut-être mis plutôt la mangue en premier pour que ce soit encore plus joli est-ce que tu la tournes de l'autre côté ? bah oui mais tu vois la pas tenir non 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 mais de l'autre côté tu la tournes comme ça ? là 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 et tu la mets à plat et tu la mets comme ça ? voilà très bien oui je préviens ah oui ? non mais ça va grave on se la mise bien vous avez vu ? non mais en fait ça peut tourner dans tous les sens en fait et c'est tout présentable dans l'autre sens ? je sais pas alors donc là je vais la décorer alors je vais prendre peut-être que je vais la mettre sur ce plat là qui est très joli ah moi j'aurais préféré ce plat là tu aurais préféré le plat blanc ? ah j'aurais préféré le plat blanc Sylvette n'a pas te contente avec toi parce que c'est Sylvette qui m'a offert celui-ci ah oui je sais bien mais le plat blanc il va bien avec ça donc là j'essuie juste voilà comme ça voilà ça c'est pas mal donc là on peut mettre donc des petits ananas alors c'est vrai que le blanc alors déjà moi je mettrais bien un petit macaron ou bien ou bien sur les côtés comme ça et puis des petits ananas et sinon je voulais en fait mettre ça mais ça c'est quand il va être un petit peu décongelé en fait je vais pouvoir le fixer ça dessus ou bien dans l'assiette sur les côtés oui aussi comme ça il ne fallait pas tous les manger voilà voilà très bien comme ça c'est superbe il y a nous deux on va faire le jeu de très bien voilà bon c'est pas mal là ça va ? de l'ananas un peu sur les côtés dans l'assiette parfait voilà je vais juste le mettre là et puis bah ce que je vais faire quand même c'est que je vais couper une tranche vous voyez comment alors mon couteau que j'aime bien il est je pense que c'est aussi alors ça je pense que je vais fermer alors il manque mon couteau que j'aime bien je vais peut-être le trouver peut-être ici un cure-dent dans le centre de tige puis piquer ah bah oui pour obtenir les petits oui c'est une bonne idée ça oui c'est une très bonne idée c'est une idée d'Alexandra Martin-Duc ah oui c'est une excellente idée c'est une excellente idée alors forcément les petits cure-dents ici on montre là mais oui de mettre je regarde si j'en ai là mais je crois pas alors il y a François qui dit c'est trop beau Marie alors oui c'est vrai que c'est bien Alex de prendre un petit cure-dent de piquer le cure-dent dans la glace et puis du coup de faire tenir les petits morceaux d'ananas c'est ça qu'elle a voulu dire Alex oui c'est ça c'est tout à fait ça donc là je vais juste couper une tranche pour que vous voyez ce que ça donne voilà vous voyez comment c'est joli ah oui d'accord avec toutes les couleurs c'est super joli donc voilà alors donc je vous rappelle juste que si vous voulez si vous voulez ce moule à bûches et bien vous pouvez soit organiser une démonstration avec trois invités et là vous pouvez avoir ce coffret où vous avez à l'intérieur donc toutes les recettes de bûches et vous pouvez aussi euh je ne sais pas si vous voulez je ne sais pas si vous voulez je n'ai pas tout bien organisé aujourd'hui euh voilà donc là vous avez donc toutes les recettes de bûches donc à faire avec ce moule soit des bûches meringuées des bûches fraîches des petits biscuits de Noël là vous avez vraiment plein plein de bonnes recettes et puis donc le fameux moule il y avait aussi avec pour Noël ça peut être sympa tu vois les petits flocons ça c'est livré avec et alors du coup si vous achetez aussi un thermomix TM6 si pour Noël vous avez besoin d'un thermomix TM6 soit pour votre famille ou soit pour si vous avez des amis même qui veulent un thermomix TM6 dites-leur que jusqu'au 15 novembre il y a ce cadeau là donc qui est offert donc le moule à bûche donc voilà et bien écoutez moi je suis ravie une nouvelle fois de vous avoir eu en live ce soir on n'a pas dû mettre trop de temps 3 petits quarts d'heure et je vous souhaite un excellent week-end on vous retrouve dans 15 jours parce que c'est des vacances la semaine prochaine donc on va avoir nos petits-enfants donc on va profiter des petits-enfants et puis on vous retrouve dans 15 jours avec grand plaisir et encore avec des nouvelles recettes voilà et bien écoutez bye bye tout le monde et puis passez un très bon week-end surtout et prenez bien soin de vous et puis on va vous et puis on va vous